Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et t'avouiras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Ah, tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine ? Ça y est ? Non, ça charge. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche Start, là, c'est pour la taille tourbillante. C'est pas le rocher, t'as trouvé. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher ? Arrête de parler. Non, qu'est-ce que c'est passé ? T'es tombé dans le trou. Ah, j'assure. Et comment je fais pour ressortir ? Et moi ? C'est vraiment pas réaliste. Moi, je les aurais escaladées, les parois. J'aurais dû apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aidé. Alex, saute. Saute ! Arrête de me crier dessus. Je crie pas, je t'encourage. Je te coach. Hop, hop ! Bien joué. Eh ouais. C'est quoi, un renard ? Un péramel. Un renard ? Je dirais un renard avec un pantalon. Tu crois une caisse, tu l'as dénissé. Ça, ça te fait pas du tout. Mais il a certainement eu mal. C'est ta dernière vie. Tu les gâches pas en parlotte ? Je vais battre. Allez, tiens. Parfait. Non, mais bonnard, ça, on va faire ça. C'est un péramel. Non, écoute, ça veut dire bonnard en anglais. Mais non, ça veut dire péramel. Ah, t'as que l'autre, c'est que c'est une bête qui porte des baskets. Ah, ils sont pas mal, les graphismes. Pas mal. L'attaque tourbillon, là. Quel touche ? L'attaque tourbillon, c'est ça. Ah, ouais, trop bien joué. Pas mal, pas mal. Tiens, prends le fruit. Ça sert à quoi ? Quand on en rassent, tu ne perds pas une vie. Sans fruit ? Mais personne n'a pas passé sans fruit. C'est un péramel. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait kit ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as vraiment l'intention de me réutiliser ? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Oui, c'est ça, vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Moi, je vais te montrer. De quoi t'es capable dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu dis ça, hein ? Hé, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouverts. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous, un poil plus velte, et carrément moins grisonnant. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. Je reviens pas, Sam ! Oh, ça va, tu calmes, y'a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteurs. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, où je serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Eh bah alors, tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Je te garantis rien. Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Mais comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là, on se calme. On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Tu savais ça, mais pourquoi je commence ? Commence par le meilleur passage. Ok. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Une lampe à pétrole ? Oui, en fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kublai Kahn. C'est ça. Ouais, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sortis vivants. À peu près. Vraiment pas croyables. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Palamage, quoi. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas, ce soir ? Samuel vient ici. Tu entends ? Les gardiens. Ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot. Bah. Ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Et nous, on a quoi, hein ? Je prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... C'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sort d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Henri ? Je suis un homme de fortune, et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce qu'a mis dit à qui ? Oh. Que hacemos con elle ? Samuel. Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Pamanos. Oh putain de merde. Vous êtes en position ? En camino. Tout va de acuerdo au plan, Samuel. Il est en traste. Depuis combien de temps tu prépares ça ? Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Pédace de merde. Patez de la puerta. Je ne vais jamais tuer. Votre vie, monsieur. Bordel. Ces types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens. Tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche ? Oui, oui. Ça me revient. Apprennent toutes les portes. Hector ! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganelot. T'es loin de pas, Sam.